... Allez c'est parti chers amis, mesdames et messieurs pour retrouver les cadets après cette course sublime que nous ont offert le groupe tout à l'heure et on va retrouver Arnaud Malizia le 77 sur la ligne 1 côté de Timothée Pesslon le 41, ligne numéro 2 Enzo Valente est excellent en numéro 69 le côté Théo pour Cher le champion minime sortant qui tient son rang, son grade dans l'élaboration de sa saison dans la catégorie supérieure ligne numéro 3 Romain Gros à suivre ce numéro 3 au côté d'Arthur Cardonelle le numéro 31 Adam Eteky alors sur, numéro 5 au côté de Quentin Dubuis outsider de même que Damien Dacilva et Thomas Mialad ligne numéro 6 à donner un petit peu moins cosy un petit peu moins confort pour ce groupe on retrouve Karim Benzalem et Mathéo Fouquet ligne numéro 7 pour Henri-Jean, Nicolino et Urso Ascartin ligne numéro 8 pour Gauthier, Grouchard et Henrik Gott ligne numéro 9 pour Chauvet et Euré la 10 pour Vincent et Tendre la 11 pour Stral et Borou et la 12 pour Messe et Loison on va voir si on a le même niveau de pilotage ça c'est difficile à juger ceci dit on va plutôt se contenter de regarder les temps et si on a en tout cas des performeurs aussi brillants ce qu'on a aperçu à l'instant ce serait pas du tout impossible parce qu'il y a vraiment du gros, du gros, avec les Fourchers les Valandes, les Malivia, les Festan on a même du mal à imaginer ce que vont donner les passes finales ça reste quand même très très chaud sur ce circuit au fondement passionnant technique et à la fois rapide en fait, au niveau 83, 84 de moyenne sur un tour et c'est parti c'est mieux parti que l'extérieur et attention allez la voir avec ce qu'on a vécu tout à l'heure ça part très bien, il reste bien l'air mais très compliqué, très compliqué très compliqué pour Fessan c'est compliqué très très compliqué de rester de rester vivant lorsqu'on part depuis l'extérieur encore une fois je sais pas quelle est la technique à adopter ça va être... peut-être qu'il n'a pas d'ailleurs elle était difficile, c'est vrai il a fallu garder le cap on va apporter les premiers de ce que l'on peut apercevoir malheureusement un start qui s'est fait en retard pour le dossard numéro 55 qui passe à... pas mal de retard Caïm Ben Salem le pilote qui nous vient de Gouverne départ parfait de Théo Concher Théo qui a débarrassé tout le monde de toute l'attention à l'arrière on retrouve la poste à départ Adorezeki et le draguage pas mal de draguage qui se met simplement dans ce premier tour Valencia Valencia 10 secondes dans les premiers bon ça va très vite se rétablir on l'est fait rendu bien pour eux Théo Concher en tout cas qui a fait le start parce que les gens partaient là aussi sur son un apprentissage essentiel sur la front c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai voilà il est là il est parti quand même Tantin Dupuis il est très bien marqué également il partait 7ème sur la ligne et Théo Concher qui a pris déjà le connerre les rebours qui réalisent nos meilleurs secteurs les choses vont se stabiliser donc c'est un plan donc on l'a réussi assez rapidement simplement qu'on va pas laisser partir Théo s'il laisse partir Théo assurément ils vont avoir beaucoup de difficulté à le revoir l'automation a conduit un départ un excellent un départ révisé par celui qui n'était pas forcément mieux placé avec le numéro 5 qui a dans l'objectif du parcours 8 donc on va faire avouer donc tu as pu saisir le même trajectoire une fois c'est sortir des entrées qui ont dit il y a des gens comme essentiellement pour ça et qui savent éviter les sièges les pressentir quelque part parce qu'il va se passer un gravure il ne faut pas se mettre dedans bon tellement compliqué ça fait mon cher qui passe déjà avec une belle avance peut-être qu'il y a une fois mais elle va avancer sorteront et tout le monde il y a une belle avance sorteront pour faire elle est ici à la deuxième position les deux ballades la sune sur la taille Hendo à l'attaque sur le haut du circuit il y a du puits dans le groupe il y a Erebo également dans le groupe Galane également il a dit qu'il y a eu pas mal de bouleversements et où est Arnaud Malizia et bien voilà ça a été ce qu'on a aperçu tout à l'heure Arnaud 14ème seulement du classement général à l'épouse-patre Arnaud pour raciser pour l'épidote sudiste qu'il est capable d'aller remporter ce championnat cette saison et puis le quartier derrière l'attaque du numéro 69 c'est passé pour Rizzo Alain à la deuxième position à 2-4 la petite taille le petit point la petite solution et le grand résultat deuxième pour le Saint-André le dit le champion évidemment qu'il va tout faire pour montément à la deuxième position avec les villes avec les villes allez c'est bon c'est une personne tellement tellement balance la peau Merci. 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 Le contact se fait son contre-attaque pour Valente. Et si ça, profitez attention, ça va être décisif dans ce nombre de chances. Car du coup, il a très aptité, car si c'est lui, hein, à vérifier il y a deux machines qui se ressemblent étrangement. Si c'est le 401 qui est en deuxième position, ce qui paraît probable est bien. Et du coup, il ira, c'est pas viré, c'est lui qui a pris le deuxième marche. Voilà. Et ensuite, le position est vraiment très bien. C'est une récord, c'est intéressant, j'irai des sortes de stress. Il y a un passage également à quelques serveurs, d'ailleurs, avec un petit peu, un petit peu. C'est un peu plus fort pour le faire parmi les 13 heures de classe. Le tour est à 2 mours, le passage à l'AEA. Le passage est une bonne, pour faire le sortir. Le deuxième position est du temps, toujours détenteur de l'ouverture. Il a baissé le rapport à 8.0.1. C'est très vite. Le seul a passé sous le nom, oui, c'est à l'heure. Il doit y avoir actuellement 4.0.1. Il y a pratiquement au numéro 1. Il doit y avoir l'offensive à l'eau. Il doit y avoir accès au bout de 2 minutes, mais il vient de la réserve, ce qu'il y a de là. De l'économie pour les deux, on sait que c'est important dans le cadre de championnat. qui est au courant cher, qui aperçoit certainement de l'oeil ces pertes de l'euro par un peu. Regardons que la position du transgé, c'est quand il est d'attaquer là pour avant, les écarts sont faits tout à l'heure, un écart très rapide, alors qu'il s'en est à un... j'aimerais qu'il y ait 2 km de l'euro par rapport à ce sujet dans l'euro du salé. Et là, nous venons délivrer dans le dernier passage de l'euro du salé. Les chocs ont toujours bien éclaircés, mais regardez, attention, on a essayé de garder dans nos témoires vacillantes la performance de Dupuis, qui dit qu'il fait un très beau parcours avec l'euro du salé. Et Victor Pitot s'est sorti à faire le champion de France de l'euro de la catégorie militaire, il s'en ferme dans toutes les dispositions que vous en avez déjà entreaperçues, toutes les attitudes qu'on avait déjà gagnées, et ensuite toute cette confiance qu'il peut s'enlever, qui vient de sa domination de l'euro du salé. C'est très important, on suivra avec beaucoup d'intérêt pour l'euro du salé. Il nous a coupé qu'on devait mettre à un autre tour, il a bouclé une go-wind presser tout à l'heure, une 0-0-0-0-0-0-0-0, on va voir qu'il est capable de rivaliser dans tout le niveau de l'euro. On a terminé pour, avec ce qu'il a fait, il y a plein de retours, dans le passage, il nous aurait eu de perdre. Il est encore en plus avec la halle. Il y a beaucoup beaucoup d'équilibre dans l'euro. on a très bien самом-midi, avec les habitants de l'emprimer.